Dans cette vidéo, je vais t'aider à te libérer de la rancœur. Tu as potentiellement été victime d'une relation extrêmement toxique, destructrice. Aujourd'hui, tu en payes encore le prix de cette relation, peut-être sur ton estime, sur ta confiance, sur tes relations, sur ton travail, tes finances, ta santé. Et tu es dans cette rancœur légitime, cette envie de vouloir te venger, de voir potentiellement plus l'autre continuer sa vie. Et toi, tu es maintenant pleinement bloqué sur place, dans cette phase de stagnation et de dépression. Et cette rancœur te ronge le cœur au quotidien et te prive littéralement de ta joie de vivre, te prive de cet aspect léger de la vie qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue. Et je souhaite, à travers cette vidéo, t'aider à avancer pour te libérer de cette rancœur. Donc reste bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique le plus rapidement possible, afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais avant ce type de relation et surtout clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, n'hésite pas maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, postes et audios quotidiens pour t'aider à te reconstruire ou te libérer dans les plus brefs délais. Tu retrouveras également dans la description de cette vidéo la possibilité de faire un test 100% gratuit dans lequel tu vas pouvoir déterminer si tu as été victime d'un pervers ou d'une perverse narcissique et également la possibilité de prendre rendez-vous pour une session diagnostique avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire un point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching renaissance, je suis en mesure de t'aider à avancer. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre au point de départ que la rancœur est liée à la blessure d'injustice. Tu as vécu une véritable injustice, tu as vécu une véritable arnaque sentimentale et peut-être même financière des fois. Et aujourd'hui, tu en veux à l'autre personne de t'avoir fait autant de mal. C'est complètement humain et c'est complètement OK. Et les propos de cette vidéo ne seront pas dans le sens de te dire que tu ne dois pas être dans la rancœur. Au contraire, cette rancœur est tout à fait normale. Tout être humain qui vit ce type de sabotage va vivre de la rancœur, va vivre même de la haine, va avoir ce besoin et cette envie de vengeance et c'est tout à fait normal, c'est humain. Ça, c'est déjà un point de départ important à comprendre et ce qu'il faut comprendre, c'est donc c'est lié à l'injustice la plupart du temps. C'est parce que cette injustice est tellement grande, tellement importante, tellement violente et que finalement, derrière, la rancœur, c'est le besoin de rééquilibrer en fait la balance. Parce qu'il faut imaginer que la justice, c'est une balance. Et on a tous une notion de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Et dans cette balance-là, lorsqu'on perçoit quelque chose qui est injuste, ça va créer un déséquilibre à l'intérieur. Et pour recréer cet équilibre, nous allons avoir soif de justice. Et cette justice, en fait, on va potentiellement vouloir l'obtenir de plusieurs façons. On peut vouloir l'obtenir en faisant du mal à l'autre ou en regardant et en observant que l'autre a mal dans sa vie parce que peut-être que maintenant, il lui arrive des catastrophes, on attend que le karma lui tombe dessus. Et là, en observant ça, on se dit « Ah, il y a donc une justice qui règle mon injustice et qui me permet de rééquilibrer la balance. Puisque moi, j'ai souffert peut-être sur une échelle de 0 à 10 à 10 sur 10, je veux que tu souffres au moins également à 10 sur 10 pour rééquilibrer les comptes. » Il y a aussi une autre forme de justice qu'on peut aller chercher. C'est la justice par la justice traditionnelle française où on va porter plainte, on va rentrer dans des procédures pour que l'on puisse être reconnu comme victime d'une personne, d'une situation, d'un abus et qui est potentiellement derrière gain de cause en ma faveur avec une réparation morale et potentiellement aussi financière. Mais que se passe-t-il lorsque l'on arrive à avoir ni l'un ni l'autre de ces justices ? C'est-à-dire qu'on reste bloqué, ne voyant pas le karma s'acharner sur cette personne et nous n'arrivons pas à obtenir justice de la justice française. Il se trouve qu'à ce moment-là, il ne reste plus que soi avec soi-même dans cette rancœur qui nous ronge de l'intérieur et qui fait qu'au quotidien, ça nous prive littéralement de notre énergie, de notre joie de vivre. Parce qu'il faut véritablement comprendre qu'une fois que le karma ne s'est pas encore occupé de cette personne et que je peux attendre encore longtemps que la justice ne fait pas son travail de son côté pour me valider en tant que victime, à ce moment-là, je vais rester ici à tourner en rond et à chercher une forme de justice que je n'obtiens pas. Et donc la rancœur va être extrêmement importante. Il faut comprendre que la rancœur, en fait, c'est comme un poison qu'on va avaler en espérant que ce soit l'autre qui en meurt et ça ne fonctionne pas. Donc si aujourd'hui, tu es dans cette rancœur depuis bien trop longtemps et que cette rancœur, elle ne te sert plus, parce qu'au départ, cette rancœur, peut-être qu'elle t'a servi justement à mettre en place des actions, la justice, peut-être de faire plein de choses, de faire bouger des choses pour justement rétablir cet équilibre, rétablir cette justice et que malgré tes efforts, rien ne s'est produit. Eh bien, c'est là où à un moment donné, on doit rentrer dans une nouvelle dimension, c'est de rétablir une justice personnelle. C'est-à-dire que le seul moyen, c'est déjà de comprendre que la rancœur est un poison que tu continues à avaler en espérant que ce soit l'autre qui en meurt et que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est important de le comprendre. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que si tu veux te libérer de la rancœur, tu dois aussi accepter ce qui t'est arrivé. J'ai remarqué souvent chez les personnes que j'accompagne au sein de mon programme de coaching que cette rancœur est liée à une résistance par rapport à ce vécu. Et c'est tout à fait, une fois de plus, normal et humain. Cependant, il faut comprendre que cette résistance, c'est une tentative de notre égo de vouloir refaire l'histoire parce que nous n'acceptons pas que ça nous est arrivé. Et tant que nous n'acceptons pas que ça nous est arrivé exactement comme ça nous est arrivé, on va avoir une tentative de vouloir remanier notre histoire de vie comme si on pouvait finalement d'un coup de baguette magique ou avec une sorte de vaisseau spatial qui pourrait voyager dans le temps, revenir en arrière pour que ça ne nous arrive pas ou mettre une bonne raclée à l'autre avant que ça nous arrive. Là, on est dans un jeu d'égo et notre égo ne supporte pas de perdre. Et là, on est vraiment dans cet équilibre-là. Soit je gagne, soit je perds. Et là, bien évidemment, dans ta perception, tu as perdu. Et c'est extrêmement compliqué d'accepter cette idée d'avoir perdu. Cependant, cette acceptation d'avoir perdu cette bataille, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas d'acceptation, je vais continuer à résister et je vais donc résister à ce qui m'est arrivé, continuer à vouloir transformer les événements et je vais donc rester bloqué dans cette rancœur et qui me tue en fait à petit feu. Donc, c'est extrêmement important de rentrer dans cette phase d'acceptation. J'accepte que ça m'est arrivé et je dois être OK avec ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est maintenant agréable, mais je dois être dans cette loi, dans cette acceptation que ça m'est arrivé et être OK, que j'ai été victime. Tant que je n'accepte pas que j'ai été victime, que je ne me reconnais pas moi-même dans ce statut de victime à un instant T de ma vie, eh bien, je vais continuer à ressentir cette rancœur. Une fois que j'accepte que j'ai été victime, ça ne me libère pas pour autant de la rancœur. Mais c'est déjà un premier pas. Parce qu'ensuite, le deuxième pas, c'est le pas de la transformation intérieure. Mais pour accéder à cette transformation intérieure, je dois d'abord faire ce premier pas de l'acceptation de ce qui m'est arrivé pour ensuite pouvoir commencer à transformer ma perception de cet événement. Si je ressens de la rancœur, de la colère, de l'amour, de la haine, de la joie, peu importe, je dois nécessairement donner un certain sens à mon expérience de vie. Pour que je ressens de la joie par rapport à quelque chose qui m'arrive, qui me semble agréable, c'est que je dois le percevoir comme quelque chose qui me donne de la joie et donc me raconter, lui donner un sens, en tout cas me raconter une histoire, lui donner un sens qui me permet d'accéder à cet état émotionnel de joie. Inversement, si je ressens de la rancœur, c'est que l'histoire que je continue de me raconter, le sens que je continue de donner à cette expérience, va provoquer chez moi ce sentiment de rancœur, cette souffrance intérieure. Donc, je dois changer le regard que je porte sur ce que j'ai vécu. Et ça, c'est le moment de transformation. Parce que là où je veux mettre mon focus, l'histoire que je vais me raconter, le sens que je vais donner à cette expérience, va déterminer comment est-ce que je me sens. Et si j'ai fait tout mon pouvoir pour faire changer les choses, pour rétablir finalement cet équilibre, rétablir la justice, mais que je n'y arrive pas, et que je n'ai plus rien en fait, ce n'est plus sous mon contrôle, je ne peux plus rien faire pour changer ça, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est de transformer donc mon regard, d'accepter ce qui m'est arrivé, et de faire ce travail de transformation. Et pour faire ce travail de transformation, je te propose un exercice extrêmement simple, c'est ce que j'appelle le rééquilibrage des perceptions, c'est d'aller voir, malgré ce qui t'est arrivé, malgré la souffrance, malgré ce que tu n'as plus, malgré la perte, qu'est-ce que ça t'a appris de l'autre côté ? Quelles sont les leçons ? Quels sont les bénéfices secondaires que tu peux en retirer ? Peut-être que tu t'es rendu compte que tu as des personnes sur qui tu peux compter, ça resserrait les liens, peut-être avec tes enfants, peut-être avec des amis, peut-être avec des membres de ta famille, peut-être que tu as réalisé que tu es plus forte que ce que tu croyais, peut-être que tu as réalisé que tu es une belle personne, peut-être que maintenant, tu es capable de dire non, de mettre des limites, peut-être que tu t'es rencontré toi là-dedans, peut-être que tu commences maintenant à t'écouter, à t'honorer, peut-être que tu commences à dire stop, il y a tout un tas d'avantages et de bénéfices que tu ne perçois peut-être pas forcément ou pas suffisamment encore pour te permettre à un moment donné de dire c'est ok d'avoir vécu ça, et maintenant, je laisse cette personne continuer sa vie parce que je ne peux plus rien faire, mais maintenant, je vais prendre soin de moi et je vais en retirer tous les avantages et les bénéfices. Je sais que ça peut être hyper compliqué, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est une étape indispensable pour te libérer de la rancœur parce que regarde le prix que tu es en train de payer à alimenter cette rancœur. Et je ne crois pas que d'ailleurs, se libérer de cette rancœur, c'est... on doit le faire tout de suite, d'accord ? Je pense que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as baigné trop longtemps dans la rancœur, d'accord ? Si ça vient de t'arriver, c'est ok, ce travail que je suis en train de te proposer ne sera pas forcément pertinent. Par contre, si ça fait des mois, peut-être même des années que tu es là-dedans et que ça te bloque et que ça a littéralement coupé ta vie et ça t'a arrêté, et bien dans ce cas-là, ce travail va être plus que pertinent parce que c'est l'opportunité pour toi de reprendre le contrôle de ta vie. Et c'est exactement cet outil qui va te permettre de le faire. Et ce que je suis en train de partager comme information avec toi, elle va être extrêmement pertinente et importante à mettre en application. Donc, il faut que tu comprennes que rester dans cette rancœur, tu es en train de payer un prix énorme. Tu es en train de payer un prix et ce prix-là, c'est peut-être potentiellement le prix de tes amis, le prix de ta santé physique, mentale, émotionnelle, le prix de ton travail, le prix de tes finances. Tu payes un prix énorme à rester dedans. Et il faut comprendre que lorsque je prends conscience que le prix que je paye à rester dans cette rancœur est beaucoup plus important que d'enfin accepter de me libérer de cette rancœur, et bien c'est là où d'un coup, boum, les choses commencent à bouger et tu vas pouvoir ouvrir un espace mental et émotionnel dans lequel tu vas pouvoir grandir et évoluer et surtout manifester quelque chose de différent en toi. Parce qu'au final, ce qu'on veut tous par rapport à ce genre de situation, quand on a baigné trop longtemps dans cette rancœur, c'est créer la paix intérieure. On veut retrouver cette paix intérieure. Parce qu'à partir de cette paix intérieure, je vais de nouveau pouvoir profiter de la vie, je vais de nouveau pouvoir être dans la joie, je vais pouvoir être dans l'apaisement, dans la sérénité, et ça, ça fait du bien. Regarde tous les avantages et les bénéfices que tu vas pouvoir gagner à te libérer de cette rancœur. Parce que ça, ça va être important que tu prennes en compte non seulement c'est quoi le prix que je paye à ne pas me libérer de cet état émotionnel et quels vont être les avantages extraordinaires maintenant d'être en paix avec ça. Et si je vais être en paix avec cette histoire, je dois notamment forcément aller chercher des éléments qui créent la paix en moi, me raconter une nouvelle histoire. Et pour ça, je dois voir tous les avantages et les bénéfices, d'être passé par là malgré la souffrance. Qu'est-ce que j'en retire comme leçon ? Quand je parle d'avantages et de bénéfices ou même des fois j'utilise le mot cadeau, c'est un mot qui peut choquer mais c'est un cadeau mal emballé mais c'est quand même un cadeau. Quand je regarde mon expérience de vie, les pires souffrances de ma vie, les pires moments de ma vie ont été les plus grands cadeaux de ma vie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont participé à créer la personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui, j'en suis fier. Si tu m'enlèves mes expériences de souffrance, si tu m'enlèves mes galères, si tu m'enlèves mes traumatismes, tu m'enlèves qui je suis aujourd'hui et pour rien au monde, je voudrais enlever qui je suis aujourd'hui. Parce que ces traumatismes ont participé à me forger. Ces traumatismes ont participé à aller dans une quête de sens. Ces traumatismes ont participé à aller comprendre l'humain, à aller mieux me comprendre pourquoi je souffrais tant, pourquoi la vie me faisait souffrir autant et m'a mis dans une quête personnelle depuis des années maintenant, depuis plus de 15 ans et aujourd'hui, je continue cette quête. Mais ces traumatismes ont créé une force intérieure, une détermination, une compassion, une empathie, un amour pour la vie, un amour de comprendre comment fonctionne l'humain, pourquoi il fonctionne comme ça, comment l'aider à avancer parce que je voulais m'aider moi à la base. Ce n'était pas quelque chose d'altruiste. Je voulais comprendre mes propres souffrances pour m'en sortir, pour faire en sorte qu'à partir de ces compréhensions, j'améliore ma vie et quand j'ai compris et que j'ai mis en application les outils et que j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionne, j'ai voulu naturellement les partager pour aider un maximum de personnes. Ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, eh bien je le dois aussi à mes traumatismes, je le dois à mes galères, je le dois à ma souffrance. Donc c'est exactement pareil. Tu dois sortir de cette histoire grandie. Si tu ne sors pas grandie, tu vas rester dans ta rancœur et c'est là où ça devient intéressant parce que cette histoire-là et pour moi, c'est vraiment la croyance profonde que j'ai, c'est que cette histoire, elle doit te servir à quelque chose. Tant que tu n'as pas élucidé ce mystère de qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie aujourd'hui, quelles sont les conséquences positives, quand je dis positives, ça va être une fois de plus les leçons, les bénéfices secondaires que j'ai pourront en retirer pour grandir, pour avancer, pour améliorer ma vie, je vais rester dans la rancœur parce que c'est là où d'un coup, on se rend compte qu'à partir du moment où tu vas être en mesure de voir plus davantage de bénéfices que de pertes à cette histoire, ta rancœur, boum, disparaît instantanément. L'objectif, ce n'est pas nécessairement d'arriver à ce niveau-là mais au moins de rééquilibrer la balance. Donc je t'invite véritablement à prendre une feuille de papier et à écrire « Et si cette histoire était là pour moi plutôt que contre moi ? » C'est une question qui va t'aider justement à ouvrir de nouvelles perceptions, qui va t'aider à rentrer dans un champ peut-être même plus spirituel de ce que tu as vécu pour t'amener aujourd'hui à rééquilibrer cette balance parce que la justice extérieure, a priori, tu ne l'auras pas et si tu continues à vouloir attendre que l'autre, le karma lui tombe sur la tronche et d'attendre de percevoir ça pour pouvoir toi te sentir mieux, tu vas pouvoir potentiellement attendre pendant des années. Ce serait dommage de perdre autant de temps. Pareil, si la justice française ne t'a pas donné gain de cause et qu'elle ne t'a pas reconnu en tant que victime, il est peut-être temps maintenant d'arrêter de chercher à l'extérieur quelque chose que tu pourras créer à l'intérieur parce que c'est un cadeau que tu te fais à toi. Souviens-toi et ça c'est important, ce n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. Quand tu te libères de cette rancœur, que tu acceptes que tu as perdu sur ce moment-là, que tu avais besoin peut-être de passer par là pour apprendre, et bien derrière, c'est un cadeau que tu te fais à toi, pas à l'autre. Et c'est là où tu rééquilibres ta propre balance intérieure. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider si tu as besoin aujourd'hui d'ailleurs qu'on le fasse ensemble parce que malgré les informations, malgré les vidéos, malgré les conférences, les livres, les thérapies classiques, et bien tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à avancer, tu as potentiellement besoin aujourd'hui de quelque chose de plus spécifique. Peut-être que je te tienne par la main dans ce processus que je t'aide et dans ce cas-là, si c'est quelque chose qui te parle et qu'aujourd'hui tu en as marre de rester dans cette stagnation que ça fait des mois, peut-être des années que tu subis ta vie et que tu en vis finalement maintenant, enfin, c'est le bon moment pour toi de pouvoir repartir, de pouvoir recréer un nouvel élan, une nouvelle impulsion. Prends rendez-vous pour ta session de diagnostic afin qu'on vérifie si avec nos programmes de coaching renaissance, je suis en mesure de t'aider par rapport à ta situation. Tu as le lien dans la description. J'espère véritablement que cette vidéo va t'aider. Si c'est le cas, mets-moi un pouce, n'hésite pas à la commenter et surtout à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information et d'ici ma prochaine vidéo post et audio, souviens-toi et rappelle-toi, tu mérites d'être aimé, tu mérites d'être heureuse et d'être heureux, tu mérites de te libérer de cette rancœur qui te ronge le cœur et je te dis à très bientôt.